Ce 14 juillet 2022 se tenait un événement important pour les amoureux de la planche à roulettes et de gaming. Le nouvel opus tant attendu de la franchise Skate a été dévoilé par ses développeurs. Dans une vidéo de près de 20 minutes baptisée The Boardroom, différents développeurs se sont succédés pour nous présenter leur bébé. Bref, revenons-en à Skate 4 et vous pouvez tout de suite oublier ce nom. It's Skate. It's not Skate for just Skate. Yeah, full circle, les devs ont décidé de nommer sobrement le jeu comme suit, Skate. Ce qui va emmerder un paquet de créateurs de contenu juste à cause du SEO. Mais soit. Skate prendra donc place à San Vanstordam, une ville qui d'après les devs se verra en constante évolution avec des événements ponctuels, saisonniers ou bien via les collabos zones, des spots de rassemblements de joueurs qui visent à créer des... des trucs... et à faire des figures dessus. Et si tout ceci était jusqu'à présent une présentation des plus classiques, le point suivant va faire pas mal de bruit puisqu'on va parler du modèle financier choisi par le studio. En effet, Skate sera un free-to-play. Alors oui, je sais, ça a provoqué des réactions viscérales pour certains, mais on va en reparler dans un instant. Non seulement le jeu sera basé sur un modèle free-to-play, mais celui-ci sera aussi cross-plateforme afin de vous garantir la possibilité de jouer avec vos potes et sa progression sera elle aussi cross-plateforme. Ce qui signifie que vous pourrez entamer une partie sur votre PC, la continuer sur la PlayStation de votre pote et enfin terminer vos missions sur votre téléphone en rentrant chez vous. Parce que oui, l'ambition du studio est d'amener la franchise Skate à un maximum de personnes qui souhaitent y jouer grâce à l'expérience mobile. Bref, venons-en au sujet qui déchaînait full, le modèle économique. A tort ou à raison, le modèle financier choisi fait grincer des dents. Et certains y voient déjà une tentative de pay to win, tandis que d'autres adhèrent totalement à ce concept. Alors chacun sera juge, mais avant de mettre le feu aux commentaires, j'aimerais vous rappeler sur quel mécanisme se basent ces systèmes free-to-play pour ceux du fond qui n'ont pas suivi là. Imaginez que vous êtes au marché et qu'un des vendeurs vous fasse goûter un morceau de sa gousse d'ail. En plus de son super pouvoir pour vous faire puer de la gueule, il est surtout possible que vous s'ayez beaucoup plus enclin à acheter le produit, soit parce que celui-ci vous a plu, soit pour rendre la faveur. Sites de la réciprocité. Et au-delà de ça, la gratuité a l'incroyable capacité d'attirer les foules à une vitesse et une échelle monstrueuse. Alors à ce sujet, je vous recommande d'ailleurs chaudement les livres de Dan Ariely et de Robert Cialdini qui ont parfaitement décrit les leveux psychologiques impliqués dans leur livre. Et en plus de ça, EA a parfaitement compris comment générer des revenus via ce modèle économique qui a déjà fait ses preuves. D'après les dires de l'équipe, les microtransactions ne concerneront que les accessoires cosmétiques. Pas de spot payant, ni de main payant, pas d'avantage P2W ou de gameplay qui sera débloqué via la carte bancaire. Et pas de lootbox non plus. En même temps, le studio s'était déjà fait gentiment tapé sur les doigts il y a plusieurs années par le tribunal de Bruxelles. Son système de lootbox se rapprochait plus d'un casino que d'un jeu vidéo. On espère qu'ils auront appris de leurs erreurs. Qu'on soit pour ou contre le modèle, celui-ci offre sûrement un énorme avantage, à savoir la capacité d'élargir son audience de manière significative. Et oui, si vous n'êtes pas attiré par la planche à roulettes à la base, il y a quand même assez peu de chances que vous achetiez le jeu. Tandis que si c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Vient ensuite la question d'un mode solo, d'un story mode. Et bien, comme dirait l'autre, Moi je pense la question elle est vite répondue. La question elle est vite répondue. On n'a aucune info pour l'instant si ce n'est que c'est un jeu qui sera multijoueur. Une sorte de World of Warcraft du Skate où comme on l'a vu plus tôt, le monde devrait être constamment en mouvement. Les devs nous ont assuré être à l'écoute de la commu. Ils prennent le feedback des joueurs en constitution, comme en témoigne la pré-pré-pré-pré-pré-pré-open-alpha, rappelez ça comme vous voulez, qui a lieu en ce moment même et pour laquelle vous pouvez vous enregistrer. Les liens sont en description. Le nombre de joueurs qui sont appelés à tester le jeu et ses mécaniques augmentera au fil des semaines, jusqu'à une sortie qui est prévue le... Bah là on sait pas. Aucune date n'a été annoncée, les devs affichant clairement leur préférence pour peaufiner le jeu plutôt que de rusher une sortie. Et c'est un bon point. Et en même temps, après 12 ans d'attente, je pense qu'on peut dire que la commu a démontré qu'elle était plutôt patiente. Et au final, Skate, est-ce que c'est une révolution du genre ou bien un futur bide ? Eh bien, c'est à vous de me dire votre ressenti en commentaire, avec la bienveillance que je vous connais. Et si vous n'avez pas encore aperçu le gameplay du jeu, je vous mets un lien vers une petite compile avec le gameplay qui a déjà fuité.